Rôle Gamer présente Let's Play et Fun Bienvenue à tous, on se retrouve pour la suite de The Evil Within C-Rules J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien de mon côté On va continuer le let's play après un peu de sport, un peu d'horreur Ça fait toujours du bien, on s'était arrêté quant à nous dans le let's play numéro 20 je crois Et on devait aller récupérer Kidman qui elle était coincée dans un bus C'était donc dans l'épisode du let's play numéro 19 Où on était rentré contre un mur avec le bus Et moi et je crois que c'est l'inspecteur Joël On est resté tous les deux dans le bâtiment Et Kidman elle n'a pas pu sortir du bus Donc elle a dû faire une énorme chute de plusieurs étages avec le bus Et forcément on doit aller chercher l'inspecteur Kidman qui se retrouve au ratio CL Allez on continue le let's play quant à nous J'ai des points de compétence Je sais pas si je vais vraiment y aller Je pense que mon avis ça sert strictement à rien du tout Que je m'amuse à aller améliorer des compétences Étant donné que je crois que je dois avoir que 11 000 points de compétence Et nous voici dans une magnifique chambre C'est bizarre parce que nous on était pas ici Quand on s'était arrêté Y'avait un mec à l'intérieur ici qui disait non pas par là Non pas par là Alors je sais pas pourquoi il nous disait ça lui Mais en tout cas on est dans un bâtiment Où c'est blindé de créatures Voilà j'ouvre une porte Ça trempe de tous les côtés Alors cette porte là était fermée d'ailleurs aussi Et elle s'est ouverte Et on va aller jeter un oeil dedans Est-ce que je dois réellement descendre ? Je sais pas du tout Parce que Joël lui Il nous a toujours pas rejoint Parce qu'on l'a abandonné Excusez-moi je parle avec le nez C'est que je suis malade comme un chien encore Je suis vraiment désolé si je dois parler comme ça Mais en tout cas Joël devait lui nous rejoindre Et on l'a toujours pas retrouvé Parce qu'on avait un passage à traverser Sur un ascenseur Et forcément comme par hasard Point de sauvegarde ok Et comme par hasard l'ascenseur Et s'est écroulé lui Alors là il y a des pièces On récupère Les pièces Alors là et là D'accord bon alors Là il y a des balles On récupère Alors je peux recharger Ouais cool Ouais je vais récupérer le reste en même temps Ça peut servir Alors là il y a du Du sang au sol J'allais te dire une connerie J'allais te dire il y a du Du sol au sang Et il y a des pièges de tous les côtés Mais non je l'ai réveillé L'autre tête de con là-bas Ah non mais non Je croyais que Désolé hein On va défaire ce piège Ok voilà Alors là j'ai tiré comme un con Parce que je me suis trompé de touche Je sais pas qu'est-ce qu'il y a là-bas au fond C'est un mec qui est là-bas au fond Attends on va déjà ouvrir Les portes Voir si déjà on peut les ouvrir C'est déjà plutôt cool Je vais peut-être y aller doucement Je vais peut-être pas y aller comme un barbare Si c'est un mec Ouais mais si je m'approche de lui Est-ce que ça va faire quelque chose Parce qu'il a des trucs derrière là Mais c'est quoi ça qu'il a lui Je vais pouvoir le zigouiller derrière Aïe Putain ça va péter Oh putain ça va péter Et voilà je suis bien explosé maintenant Génial Bon bah on va se soigner du coup Excusez-moi si j'ai gueulé un peu trop fort C'est que je m'attendais vraiment pas A ce que ça pète de tous les côtés Alors Bon bah maintenant que ça nous a pété à la gueule C'est bien ça Putain Mais c'est quoi ce délire On va en avoir plein comme ça là C'est bon c'est fini Oh là là je veux même plus aller avancer dans la pièce Parce que j'ai peur que ça me repète à la gueule encore Alors là j'ai un passage Alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette pièce Bon il y a du gel Il y a encore des balles Il y a du gel ici Voilà Alors est-ce que je peux ouvrir des placards moi ? Bon ici Je peux pas ouvrir de placards Alors est-ce que c'est quoi que ce passage ? J'ai envie de te dire Ça fait beaucoup trop de gel pour moi là On est déjà monté à 15 000 En espace d'une poignée de secondes En tout cas le passage on peut continuer On va pas se gêner Alors on est dans une laverie Je pense que vous l'avez tous remarqué Là j'ai un fragment de carte 25 Là j'ai encore des pièces En tout cas il nous bled bien de pièces tout ça Donc là j'ai que dalle Et là j'ai que dalle aussi Est-ce que je peux ouvrir cette porte moi ? Oh là 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 Je peux l'ouvrir Je me retrouve où ? Ah d'accord ok Ah bah c'est sympa ça Bon bah on va passer là alors On va passer ici De toute façon c'est le seul passage Auquel je peux emprunter Oula D'accord donc là on se retrouve encore Dans une pièce Où on conserve les aliments Non je croyais que c'était des escaliers Mais en fait non c'est un meuble Un meuble qui s'est renversé Bon là j'ai rien Dans ce tiroir là Oh des balles Trop bien des balles Des allumettes J'ai une caisse là Encore avec du gel je suppose Avec rien du tout Juste histoire de faire un peu de bruit Là j'ai rien du tout Là qu'est-ce que j'ai ? J'ai un arpon Oh là 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 En plus avec les conserves au sol Non non c'est pas Joseph Je te rassure Sébastien C'est pas Joseph En plus nous on met des grands coups de pied Dans des boîtes de conserve Oh non mais c'est une souris Une souris, un rat C'est bizarre C'est beaucoup trop calme Même lors du let's play Précédent C'était calme Je pense qu'on va affronter Quelque chose de pas très beau Bon j'ai beaucoup de pièces en tout cas Pour pouvoir fabriquer des arpons Ici qu'est-ce que je peux faire ? Je peux rien faire ici D'accord ici non plus je suppose Donc on va monter là-haut On va bien avoir un truc bizarre Qui va apparaître devant nos yeux Étant donné que je suis en train de mettre Des coups de pied de partout Qu'est-ce qu'il y a ? Oh bah Joël Avec la boîte de conserve Qui lui suit derrière Et Ruvik C'est quoi ce délire ? Je sais pas c'est quoi ce délire Mais je tiens à vous rappeler Que sur ce let's play Je vous le propose Dans le noir Total Parce que je me suis dit Pourquoi pas faire un let's play Un peu dans le noir Ça serait plutôt sympa Et c'est ce que j'ai fait J'ai attendu Tard la nuit Pour vous proposer ce let's play Histoire de me foutre Dans l'ambiance du cauchemar Et je peux vous dire que Rien que là déjà J'ai la chair de poule Alors si quelqu'un Vient me taper Sur l'épaule Je sens que Je vais sursauter Je vais faire un bond De 15 mètres C'est quoi ça ? Mais qu'est-ce que c'est Que ces trucs là ? Oh là là Je peux pas partir Si je peux partir Ah non je peux pas partir Ah est-ce que je dois tirer dessus ? Alors qu'est-ce que c'est Que ces choses là ? Je sais pas du tout C'est quoi ça ? Est-ce que ça Ça doit être des genres De pièges un peu bizarres ? J'essaye d'y tirer dessus Juste pour voir l'effet Que ça fait ? Est-ce que ça va péter ou pas ? Non ça a pas l'air Non mais en tout cas Ça fout Ça fout le feu de partout C'est génial Bon au niveau des harpons Par contre je suis blindé Alors là maintenant Le but c'est d'éteindre le feu Pour pouvoir passer Alors Oh là là Un véritable bordel En tout cas C'est un véritable bordel Voilà Là dis donc Mais c'est bourré de pièges Ah mais je vais mourir C'est obligé Je vais mourir Ça ça me scie en plus Là il y a un piège Allez Allez Est-ce que je dois Je vais me soigner quand même Parce que bon Avec le peu de vie Qui me reste là C'est toujours bon à prendre Voilà On va tracer nous Non C'est de l'acide Ah j'ai pris de l'acide Ah je vais mourir C'était obligé J'avais pas vu Qu'il y avait encore un piège là Oh la pièce quoi En fait c'est Ruvik Qui nous propose Ces genres de pièges En fait c'est lui Depuis le départ Qui me Qui me piège Tout simplement Et je sens que Ça va être difficile De passer Étant donné que Ben Il y a ces choses Ces choses bizarres au sol Déjà qui me découpent les jambes Après Et il y a Des flammes Qui me brûlent Forcément Ça va pas me mouiller Et De l'acide Qui me bouffe complètement Donc du coup Ça va être tendu pour moi Mais bon C'est possible On va regarder Juste Comment Se comportent Ces objets au sol Juste pour voir si je peux pas prendre Une route Un schéma Donc là déjà Je pense que je peux passer par là Hein Éventuellement Alors on va passer par là Nous Voilà Là Forcément Je vais lui Je vais le brûler Là je vais défaire le piège Voilà Je vais continuer Calmement À traverser Ici Et donc je vais de faire Ce piège Acide Pour pouvoir passer Sans qu'il y a Un objet au sol Qui me touche Ce serait plutôt sympa Alors Ça va me péter à la gueule Ah d'accord Ok Donc attendez là J'ai pas bien compris Parce qu'ils se sont Touchés Et donc Ça Ça a pété Donc déjà Je crois que ça doit être des bombes Ça m'a l'air d'être des bombes Donc on commence à y voir un peu plus clair Sur ce passage Oh Mais non Je me suis à peine approché Je me suis à peine approché Bon mais attendez Je vais me re-soigner à nouveau En tout cas Voilà Comme ça Au cas où ça vient me péter Quelque chose à la gueule On est sûr de passer Même si ça me bouffe un peu de vie C'est pas grave Alors On va les laisser passer Ah en fait Ils prennent pas la même Trajectoire C'est sympa Allez On passe Voilà Bon Ici on est passé Lui je vais le cramer Parce que Il m'a pas l'air d'être très net Net Celui là Alors ici D'accord Ok Comment ça se fait Comment ça se fait Que je suis mort C'est bizarre Quatrième tentative On est toujours On est toujours d'ailleurs Dans le chapitre Le chapitre Le chapitre Le chapitre 13 Victime Je tiens à vous le rappeler Bon alors On va défaire ça déjà On va défaire tous ces pièges Voilà Pour nous récupérer Quelques pièces Alors plus on avance Dans le jeu Plus ça devient compliqué Étant donné Que ces choses Ces petites On va appeler ça Des soucoupes volantes N'inquiète pas Je prends pas de drogue Alors Ça m'a pas pété à la gueule C'est bizarre quand même C'est bizarre Que ça m'a pas pété à la gueule Alors lui Je vais le brûler D'accord La crame La nuit Là je vais défaire le pied Oh J'ai eu de la chance On va en profiter Étant donné Que Lui il est coincé En plus C'est génial Alors J'espère que Ça va pas me pété à la gueule Bon C'est cool On est passé On va se soigner en tout cas Bon il m'a fallu quand même Quatre tentatives Pour comprendre La chose Alors Oui D'accord Je passe par où moi Parce que là Je dois avoir Bon là j'ai un mec Ouais j'ai un mec Qui est pris au piège Et là j'ai Un passage Alors on va passer par là Alors du coup Maintenant Qu'il y a eu tellement de pièges Maintenant je vais Je vais me méfier un peu Alors ici Qu'est-ce qu'on a Bon J'ai une caisse C'est déjà ça Mais rien dedans Alors j'ai des cartouches ici J'ai du gel là Là j'ai une seringue Cool Alors j'ai une seringue ici Alors là j'ai des cartouches De fusil Alors je vais prendre mon fusil Et je vais voir S'il n'y a pas moyen de recharger Oh si il y a moyen de recharger C'est cool Voilà Ça va me faire plus de balles Comme ça Bon bah je crois Qu'on a fait le tour d'ici Bon bah du coup On va aller à l'opposé Alors je sais pas Combien de chapitres Comporte ce jeu Étant donné Qu'on en est déjà À 13 chapitres Alors je vais y aller doucement Parce qu'il y a toujours Quelque chose qui veut surgir De toute façon Et là J'ai un oeil bizarre Dis moi pas Que je vais devoir l'affronter Ce gros sac Oh là 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 J'y vois pas beau Oh là si Il arrive Oh si Il arrive Il arrive Alors on va faire carré On va prendre celui-là Ouais 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 Non mais non Mais non Ah bah ouais Tu m'étonnes Non non Mais prends le fusil S'il te plaît N'importe quel fusil Ah il me met de ses coups En plus là Il est en train de me défoncer Il est en train de me défoncer Ah je vais mourir Bah oui Forcément C'était obligatoire Oh mais ça devient compliqué En plus c'est très sombre C'est pas grave On va J'espère qu'on a eu un point de sauvegarde En tout cas Qu'on a pas à repasser Le passage de la cuisine Très compliqué J'ai pas Non c'est cool On peut On part d'ici Bon Alors Lui par contre Soit Ah Vous savez ce que j'aurais dû faire J'aurais dû le congeler Ça aurait été plus pratique pour moi De le congeler Tu veux pas mourir Comment je te défonçais quoi Normalement t'aurais dû mourir Avec tout ça C'est pas possible Comment t'es pas mort Oh tu vas mourir J'annonce ta mort tout de suite Ah là Ah j'ai gaspillé trop de cartouches J'ai dû gaspiller trop de cartouches Pour rien en fait Ah je suis dégoûté Je suis où Mais bordel Merde Où je suis Bon bah c'est cool Bon bah c'est cool Bon ça en est sorti indemne Je vais vous mettre un peu de lumière Même pour moi Par contre Je suis à la recherche de cartouches De fusil à pompe Si vous savez Si vous avez ça Je suis preneur Comme par hasard Y'a rien dans ce placard Parce que là Il me reste quoi Là du coup Oh là là J'en ai trop bousillé J'en ai plus que 5 J'étais bien équipé au départ Mais là Il faut que je trouve Kidman Ouais mais en même temps Sébastien Depuis le début Du let's play On fait clé chercher C'est de mon gol Ça devient vraiment Vraiment chiant Franchement J'en ai marre D'aller les chercher Pire que des gamins Je peux visionner d'ici Apparemment elle va bien Mais qu'est-ce qu'elle fabrique Ouais c'est bizarre l'histoire C'est bizarre l'histoire Bon est-ce qu'on va sortir De ce bâtiment Parce que maintenant On sait que L'inspecteur Kidman va bien Mais est-ce que nous On va pas aller rencontrer Une créature encore bizarre J'aime Jorart De ces couloirs Comme ça Bon du gel Moi je m'en moque Un peu du gel Ça serait plutôt cool Qui nous donne Des munitions Surtout Leslie peut rentrer Rentrer à la maison Avec le train Non Leslie Pas tout de suite Tu Me protégeras Oui C'est mon job Bien 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 Quand je rentrerai Ils seront surpris Tu n'y es pour rien Désolée Non Vous ne comprenez pas Vous ne savez pas ce qu'il va devenir Je sais Je l'ai vu Vous ne savez pas ce que veut vraiment Ruvik Ben dites-moi Qu'est-ce qu'il cherche C'est Leslie Qu'il veut Quoi ? Il doit finir son petit projet ? Ce n'est pas une plaisanterie J'ai une mission Il ne doit pas s'emparer de lui Leslie est le seul qui peut Chapitre 13 Terminé Et on va continuer la suite Du let's play de The Evil Within Tout de suite Avec le chapitre 14 Je pense que l'inspecteur Kinman Avait raison de vouloir la tuer Et je ne sais pas pourquoi L'inspecteur Sébastien Castellanos Et Joël Ne l'ont pas fait On va comprendre ça tout de suite Et moi je suis encore resté bloqué Sur le jeu de The Last of Us Avec Joël Alors c'est Joseph en fait Excusez-moi Je m'excuse auprès de tous mes abonnés Oui Joseph Voilà Ce n'est pas Joël Bon donc du coup Bon donc du coup Le monde a encore changé Alors ça fait que Du coup on a reperdu encore Joseph Euh Joël Excusez-moi Excusez-moi C'est qu'en fait Je suis en train de De jouer Je suis en train de refaire à nouveau Le The Last of Us Que je trouve magnifique Et donc du coup Comme je ne vous le propose pas En let's play J'y joue dans mon coin Alors du coup Je suis bloqué sur ça Alors qu'est-ce qu'on a ici Ah putain J'ai flippé Putain comment j'ai flippé Vas-y lâche-moi S'il te plaît Lâche-moi Ouais je peux les frapper Tu me diras en même temps Pas moyen de les écraser Ces machins Ah si Je peux les écraser Putain comment j'ai flippé Quand c'est sorti De la machine Bon je vais lui exploser la tête Tiens voilà Dégage Est-ce que j'ai du monde ici Moi C'est pas un piège ça non Non ça c'est pas un piège Je vais fouiller à peu près Les alentours Voilà Je vais regarder un peu partout Là il n'y a rien Là j'ai des balles encore De fusil à pompe Génial Alors ici Je peux l'ouvrir Oui je peux l'ouvrir Oula Et détends toi Sébastien Alors Qu'est-ce que j'ai ici J'ai un piège Voilà Oh mais il y a de quoi fouiller ici C'est génial Et là j'ai des pièces encore A récupérer Et ici Qu'est-ce que j'ai de sous-côté J'ai rien Alors on va rentrer Dans le vestiaire Alors c'est quoi Qu'est-ce que j'ai ici Moi Ah j'ai des allumettes encore Les allumettes On s'en est pas servi beaucoup Honnêtement Et là encore Un fragment de carte Voilà Plus des grenades Une grenade du moins Et c'est tout Bah du moins Je vais regarder à nouveau encore Normalement Non c'est bon J'ai fait le tour Alors ici J'avais quelque chose Ah Une trousse de soin Nickel J'en avais besoin C'est toujours bon à prendre Et nous on va continuer Alors on est A la gare Donc j'ai un point de contrôle ici J'avais des pièges je crois Ici Ah non C'est un panier Alors Ça fait que du coup Ici Qu'est-ce que j'ai ? Là j'ai rien du tout Oh 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 Oula Il est où ? Vas-y ramène toi Je t'attends Ah la coucher Il est en train de faire mumuse Avec son arme Alors forcément Je pense que je vais pas pouvoir Y récupérer J'ai peur que ça me pète par contre A la gueule Oh Ouais mais qu'est-ce qu'il nous a fait lui Ah C'était obligé Pour un pot de gel Honnêtement Je vais vous dire Je vais pas risquer Ma vie Mais en tout cas Une musique retentie Cher abonné Vous savez Ce que ça veut dire On va se quitter ici Et on a Un journal Le mot de Mira Je vais pas Vous le lire Mais on va aller Revoir Tatiana Vous devriez pas utiliser Votre gel et vert Ben franchement Si On va le L'utiliser Mais pas tout de suite En tout cas S'il t'ouvre pas la porte Forcément Voilà Bon c'est bon Elle a compris En tout cas Elle On va aller voir Si on a pas encore Un disparu Un journal Alors On a un disparu ici Ivan Dias Le journaliste indépendant N'est jamais rentré A son reportage A son reportage Oui Son appareil photo Et son carnet Ont été retrouvés Dans le village D'Elk River Voilà Donc Le journal Qui va parler De ce personnage Un bureau lié Au service secret incendié Plusieurs suspects arrêtés Un bâtiment Abritant un centre social A été réduit En cendres On prétend Que le centre servait De couverture Au service secret Voilà Chers abonnés N'hésitez pas A laisser un petit pouce bleu Un commentaire Et de vous abonner A ma chaîne Vous pouvez aussi Me retrouver sur Facebook Rules Gamer Ou sur Twitter Rules Gamer C'était l'épisode 20 ou 21 Du let's play De The Evil Within On arrive Chapitre 2 On a retrouvé Kidman L'inspecteur Kidman Va très bien Et bien on continuera La suite Sur Une nouvelle vidéo Portez-vous bien Et j'espère que La rentrée d'ailleurs Pour vous N'a pas été trop dure Et on se retrouve Pour une nouvelle vidéo Salut les gamers Sous-titrage ST' 501